tu vois j'étais en train de réfléchir à me dire j'ai le flay est ce que je le fais en vidéo ou pas c'est quand même un beau matos tu vois final s'en fout allez bien salut tout monde c'était au comment allez vous ça va extrêmement bien aujourd'hui on va venir parler du fleuve tank et vous encore une fois c'est pas une vidéo complète etc c'est le débrief ça veut dire que en même temps je voudrais vous reparler la dose cong 100 watts de d'autres modes passant d'autres modes c'est bisous à toi c'est un ato que j'ai acheté il n'ya pas très longtemps d'accord au total il vaut 110 euros donc c'est ce qu'on peut appeler un très beau hâteau catégorisé dans la catégorie hyène catégoriser catégorie tu m'as compris on est sur une contenance de 2 ml pin 510 classique avec un pin 510 bf également c'est pour ça que moi je l'ai mis sur la dose cong 100 watts tu l'imagines bien on est sur un diamètre de 24 mm avec une hauteur de 36 mm en plateau double poste j'ai également une belle chose à te montrer et j'en suis quand même un peu fier je te laisse découvrir pas bon il n'a pas montré mais en gros j'ai le numéro 22 voilà tout ce que je voulais dire c'est que j'ai le numéro 22 ce fleuve je l'avais acheté je l'achetais en vrai c'est en vrai c'est pas un clone parce que justement j'avais testé les clones et le clown j'avais bien aimé et je savais que allian sec allait sortir justement le fleuve tank evo et si je me suis dit tiens ça pourrait bien aller mais sur quel type de bf j'ai déjà deux bf qui sont occupés sur sur autre chose et j'y me restait la dot 100 mais la d'autres sens je l'avais bien aimé mais voilà il fallait que je me trouve quelque chose en simple coïl avec quelque chose que j'allais bien accroché et au final le combo fave evo tank de chez alliance tech avec la dose cong 100 watts c'est un setup que je recommande à 100% à l'intérieur j'ai mis un coil spécial mtl ça veut dire que je tombe à du 0,60 pour une valeur de 30 35 watts si je me trompe pas c'est ce qui est titanide c'est des petites boîtes des petites verines en des petites boîtes en fait tout simplement en titanide je crois que c'est ça je crois que c'est cela c'est un setup que je lâche plus que je lâche plus sincèrement j'utilise énormément le soir parce que du coup quand je suis là dessus je suis en 3 mg de nicotine et là dessus je peux facilement monter un peu plus en nicotine ce qui va du coup m'éviter pour le soir de faire des gros nuages h24 on en vient une deuxième chose c'est les critiques que j'ai pu entendre sur d'autres modes il ya beaucoup de personnes qui savent critiquer réellement qui savent dire du bien au final je vois sur facebook surtout pour d'autres modes il ya beaucoup de critiques en mode oui les portes elles fuient etc 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 je les laissais de côté pendant longtemps fiole rempli sans l'utiliser et là maintenant ça doit faire peut-être un mois facile que j'ai que je possède le fly vevo de challenge tech et je l'utilise tous les jours eh bien j'ai envie de vous dire un truc voilà il ya 0,8 il ya rien alors on est une petite coulée oui c'est normal la petite coulée qui est là c'est normal j'ai fait l'ont tombé un peu de liquide oui en ce qu'on quand tout ça pour dire que au final si vous entretenez très bien votre matériel ça va jamais pisé voilà alors certes il peut y avoir quelques soucis techniques il faut savoir que moi j'ai la numéro 0 0 20 en d'autres conques 0p 0 problème pas de fuite rien nada la chose qui change avec ce petit fly vevo c'est que on a pu ce petit ce petit capuchon en plastique juste à côté du déplo le focus décidément il veut pas se faire pour remplir la cuve en dessous là on a directement comme un piston en fait ça veut dire que hop bon là du coup je vais devoir mettre un autre liquide et j'appuie alors là malheureusement ça fonctionne pas trop voilà faut vraiment bien appuyé sur le piston et du coup on remplit la queue sincèrement c'est un petit combo que j'aime bien je possède un accu mx jo 21 700 dedans je tiens facilement deux jours deux jours entiers après oui je l'utilise pas si c'est pas tous les jours quoi mais ainsi je l'utilise tous les jours mais pas toute la journée je l'utiliserai principalement que le soir j'en suis pas déçu c'est un setup qui voilà si on allie si on met les deux prix ça fait un gros setup quand même mais on possède de la saveur sincèrement même avec du gros câble alors c'est pas fait pour mettre du gros câble mais on peut affilier saveur vapeur avec un bon matos sincèrement je pense que c'est mon gros coup de coeur et vous avez dû le voir parce que en ce moment je la pose énormément sur instagram pareil que fatality c'est un setup j'adore donc voilà pas de revue particulière mais c'est juste pour dire l'alliance tech evo vous avez pas mal de revues là dessus c'est un ato que j'adore vous me l'avez demandé pourquoi je l'ai acheté etc je viens de vous l'expliquer mais c'est également un ato que je laisserai sur la dots conque et sincèrement c'est juste magnifique nickel on peut le passer en version bf on peut le passer en version non bf c'est nickel on a une petite boîte assez quali nickel j'espère cette petite vidéo vous a plu alors c'était vraiment une vidéo informatif pour ceux qui me demandaient et voilà je vous fais tous de très gros bisous c'était théo prenez soin de vous à très bientôt pour d'autres vidéos et puis écoutez bah prenez soin de vous amour gloire sérénité prospérité faites l'amour pas la guerre bonne vape à tous et puis on se retrouve à très bientôt ciao